Moins de 2% du site de Vix ont été fouillés. Notre balade du jour nous emmène à Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre. Une jolie cité thermale où l'on vient pour se requinquer. Pagété, signé Sébastien Quéroux, Rodolphe Augier. Au sud de la Nièvre, aux portes du Morvan, le village de Saint-Honoré-les-Bains. Cette petite commune de 750 habitants est devenue au fil des siècles un endroit propice à la détente et au bien-être. Une réputation qu'elle doit à une station thermale, installée ici depuis l'Antiquité. La station thermale existe depuis l'époque des Romains, jusqu'au 5e siècle. Et à partir de 1107, on a les moines qui ont entrepris l'activité thermale en installant des étangs. Et les gens venaient se faire soigner les maladies de peau dans des eaux boueuses. Aujourd'hui disparus, les étangs ont laissé place dès 1850 à ce vaste établissement thermal. Le grand hall orné de ces mosaïques date quant à lui du début du 20e siècle. Un grand hall d'où jaillissent les trois sources bienfaitrices. Nous sommes à la bivette des termes de Saint-Honoré-les-Bains avec un accès libre à la boisson. Nos eaux viennent du Mont-de-Vray, donc une vingtaine de kilomètres. Elles passent en souterrain pour arriver directement aux termes de Saint-Honoré-les-Bains. Et par des captages, nous arrivons à la puiser et à la diffuser directement dans nos soins. Rheumatologie, problèmes respiratoires. 2000 ans après les Romains, les eaux sulfureuses de Saint-Honoré continuent d'attirer les curistes. Chaque année, ils sont près de 2000 à franchir les portes de la station. Quand je pense qu'il y a des centaines d'années, des gens déjà recevaient des cures. Et de continuer aujourd'hui cette lignée, je trouve ça extraordinaire. Une station thermale qui n'aurait jamais pu voir le jour sans un illustre personnage de Saint-Honoré. Sa demeure se trouve à quelques kilomètres de là, en amont du village. Bienvenue au château de la montagne, résidence de la famille Despeuilles. Je vous présente le marquis Théodore Despeuilles, mon ancêtre, qui est à l'initiative de la construction notamment de l'établissement thermale à Saint-Honoré-les-Bains dans les années 1850. Il était très attaché au village. Sa volonté était de diffuser l'image de Saint-Honoré à travers la France. Et il a donc décidé de créer de l'emploi et faire vivre plus de 200 familles au sein du village. Avec plus d'un hectare de toiture et une vingtaine de bâtiments annexes, le domaine de la montagne est aujourd'hui la plus grande propriété de la Nièvre. Le marquis Despeuilles voyait les choses en grand. Au milieu du XIXe siècle, il confie la restauration du château à l'architecte Félix Duban, un contemporain de Viollet-le-Duc. Le marquis Théodore Despeuilles a modernisé son château, à la fois les salons mais également les offices et les cuisines, ce qui lui a permis d'accueillir l'ensemble de la cour européenne, notamment l'impératrice Eugénie qui venait prendre les eaux à Saint-Honoré-les-Bains pour éviter de croiser la maîtresse de Napoléon à Vichy. Soucieux du développement économique de son village, le marquis va également établir une manufacture de poterie sur son domaine. L'usine, fermée depuis 1926, est aujourd'hui un témoin important de l'ère pré-industrielle. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est le principal des trois fours de cette poterie. Et aujourd'hui, elle est unique puisque c'est la dernière à être encore totalement debout en Europe. Classée monument historique comme l'ensemble du domaine, la poterie est aujourd'hui en pleine restauration. Une fois achevée, elle pourrait devenir un site touristique incontournable de Saint-Honoré et ses environs, un territoire de Bourgogne encore trop méconnu. Excellente après-midi à vous et à ce soir, 19h. Merci. France 3 Bourgogne-Franche-Comté vous donne rendez-vous... Merci. 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 Merci.